Le temps de stage, ça a permis de travailler ensemble, de réfléchir ensemble. Il y a des choses qu'on ne partage pas forcément dans la salle des profs et là, ça permet de certaines mises à plat. J'ai vécu d'abord un moment de partage. Partage entre collègues et partage entre collègues du lycée et professionnels de la pédagogie, non de l'extérieur. Nous avons travaillé ensemble dans une ambiance détendue, sereine et surtout, j'ai trouvé sans jugement. Les animateurs nous ont apporté leur analyse, nous ont apporté des outils mais surtout, moi, ce qui m'a plu, c'est que je ne me suis pas du tout sentie en danger ni jugée dans mes pratiques. On a vécu un moment où on a eu la possibilité d'analyser des pratiques d'enseignement sur des cas extérieurs et aussi sur nos expériences qu'on avait menées entre les deux séances de formation qu'on a eues. Surtout, quand même, ce qui nous intéressait, c'était de partager nos expériences professionnelles et partager les expériences professionnelles qu'on avait essayé de rendre un peu plus innovantes que ce que j'avais l'habitude de faire ou ce qu'on a l'habitude de faire. Ça rebue les ménages, c'est le brainstorming. Ça permet, je pense, de questionner nos pratiques et puis surtout d'avoir le regard un peu de l'évolution des productions en termes de sciences de l'éducation. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, effectivement, on a des classes qui changent, des élèves qui changent. Au niveau de l'azotechnie, avant, on avait une matière qui était, avec l'agronomie, je dirais, une matière un peu privilégiée par rapport au regard des élèves. Et ça, aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration-là. Toutes les matières sont un peu perçues par nos élèves à la même enseigne. Donc, c'est une reconquête à chaque fois et au quotidien. Alors qu'avant, on n'avait pas ça. La technique, c'était le refuge un peu des élèves par rapport aux matières dites générales. Ça nous a permis également de restructurer un peu notre façon de voir les choses en soulevant trois points. Que font les enseignants pendant cette séquence ? Que font les élèves ? Et puis, les différents savoirs mobilisés. Et donc, cette analyse permet de se situer dans un processus et de voir qu'il y a plusieurs façons de faire et de trouver la meilleure façon d'aborder certaines notions qui sont parfois complexes pour les élèves. Réfléchir à nos pratiques, à ce qu'on fait avec les élèves, qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Et surtout, ne pas aller partir parfois dans tous les sens. Avoir un objectif peut-être par séance et mesurer avec différents types de critères. Mais au moins, nous, savoir où est-ce qu'on veut, on veut les amener et jusqu'où on veut aller. On ne va pas avoir les mêmes exigences avec des élèves de bac pro ou, comme on est au lycée, des élèves de bac techno. Ça m'a donné des repères qui vont m'aider à viser l'essentiel, à être moins dispersé dans la façon de construire mon cours, vraiment à viser l'essentiel. Déjà, de montrer ce que je faisais dans ma classe, avec mes collègues, mais souvent, on est un petit peu seul dans sa classe, même si on est à deux, montrer qu'on fait des choses, qu'on réfléchit quand même à nos pratiques. On n'est pas là que pour faire cours, on réfléchit à nos pratiques, en tout cas, on essaie, que des fois, ça n'aboutit pas comme on le souhaiterait. Et l'intérêt de ce genre de formation, c'est qu'on peut oser dire, « Ben voilà, j'ai tenté ça. Sur cet aspect, je pense que ça a bien réussi. Sur d'autres aspects, là, je n'ai pas atteint les objectifs que je m'étais fixés et comment je peux les modifier. » Et je pense que ce que chacun fait dans sa classe, l'intérêt de le partager, c'est qu'on a tous des choses à apprendre les uns des autres. Et ce genre de petit break dans notre semaine permet de se poser, d'échanger. Je pense que le travail en groupe, c'est riche, mais parfois, ça nous paraît compliqué. Mais de travailler ensemble, ça permet de franchir quelques obstacles. Et surtout, on peut aussi, peut-être plus facilement, oser essayer d'expérimenter des nouvelles techniques, des petites méthodes. Et je pense que les élèves sont assez parprenants pour faire ça. Et que c'est souvent plus facile. On peut peut-être aller plus loin à plusieurs. Comment on réfléchit la plurie, mais en amont, pas au moment de construire la séance. Vraiment d'avoir une réflexion globale, avec un croisement un peu transversal par rapport au référentiel. Une seule chose, c'est de mettre l'élève en activité pour qu'il construise son savoir et qu'il comprenne comment les choses sont imbriquées les unes avec les autres. Que ce ne soit pas une juxtaposition de savoir et qu'on comprenne la démarche, en fait, et qu'on la mène à juger, à raisonner. Et qu'ils puissent transposer ensuite ces informations dans une autre situation. C'est le fait qu'on ne partage pas la façon dont on fonctionne nous-mêmes. Finalement, qu'est-ce qui crée notre capacité de jugement, nous, enseignants ? C'est qu'on a des grilles de lecture. Et ces grilles de lecture des choses nous permettent de formuler un avis. Malheureusement, on a pris conscience, pendant ces deux jours, qu'on ne donnait pas obligatoirement ces grilles-là de lecture aux élèves et qu'on ne facilitait pas obligatoirement la formation de leur propre jugement. Et toute la réflexion que cette formation apporte, là, c'est de travailler sur les savoirs-outils, de donner aux élèves des indicateurs, des grilles de lecture, pour leur permettre ensuite d'être plus autonomes dans la formulation de leur propre jugement. Et ça change pas mal de choses, parce qu'à partir de ce moment-là, l'erreur qu'ils font est source de formation, est source de progression. Et on peut travailler avec ça. Alors qu'habituellement, finalement, on considère que l'erreur, elle est plutôt embêtante, elle est plutôt sanctionnante. Et c'est donc, pour nous, quelque chose qu'on voulait partager absolument avec les collègues, c'est que la formation au jugement, c'est pas obligatoirement de tenir les gens par la main pour les amener à comprendre quelque chose, c'est leur donner des outils pour qu'ils soient autonomes et travailler ensuite, mobiliser des situations-problèmes et travailler sur leurs erreurs pour faire de la remédiation en permanente. On expose un petit peu notre progression pédagogique. Enfin, c'est pas un petit peu, on essaye d'expliquer quelles sont les différentes étapes par lesquelles on est passé, quels étaient les objectifs qu'on recherchait à chaque fois. Et ensuite, le groupe qui était présent dans cette formation, avec des outils, a essayé de traiter cette expérience, mais donc avec des outils pour nous permettre de voir, de trouver des hypothèses de réponse à ce qui nous a semblé peut-être améliorer. Ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à ça, c'était le fait de travailler avec des gens qui sont dans des matières différentes, des problématiques différentes. Et nous, ça nous permet de voir des... Enfin, moi, ça m'a permis de... de penser à... Enfin, de voir des choses auxquelles j'aurais pas pensé parce que trop pris aussi dans la... trop sous l'empreinte de la matière. Et je crois qu'au bout d'un moment, on a un certain cadre de fonctionnement et on n'en déroge pas. Il faut aussi savoir aller chercher d'autres choses, enrichir des pratiques des collègues, même si, j'insiste, ils sont pas dans une matière... dans la même matière. Lui dire déjà qu'il a raté un bon moment de convivialité... Je pense que ce genre de rencontre permet aux gens qui n'oseraient pas d'oser le faire un peu plus. Je dirais que ça vaut le coup d'accepter nous-mêmes l'erreur, mais d'accepter aussi le pari de l'expérimentation et de le faire de manière collective. Et puis d'accepter aussi qu'on parle aujourd'hui de transition agricole, de transition numérique. On peut aussi... Ça peut être aussi une belle expérience d'accepter la transition... la transition pédagogique et le fait qu'on soit en recherche nous-mêmes. C'est stimulant, c'est ce que disaient les collègues, que ce n'est pas simple, ce que cette formation nous apporte. On est sur des notions clés complexes, mais qui sont intéressantes à... J'ai eu le sentiment d'aller fouiller des choses. Je ne suis pas sûr de toujours tout maîtriser, mais par contre, il y a des portes qui s'ouvrent. Et c'est réjouissant parce que des fois, les élèves nous renvoient à des difficultés. Et j'ai l'impression que là, c'est plutôt des perspectives positives et constructives qui nous sont proposées. Je lui dis oui, viens. Presque plus on est nombreux. Non, puis ça a été vraiment fait de façon sympathique. Donc ça, c'est important. Et puis cette notion de travail d'équipe qui nous permet, je pense, d'avancer beaucoup plus... d'aller plus loin. Je pense que ça, c'est important de garder et on ne prend pas assez de temps justement pour travailler collectivement. Donc c'est réjouissant. Il y a de la saveur possible. Oui. Ok. 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 Sous-titrage ST' 501